Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'histoire, d'histoire d'informatique. Vous le savez maintenant, nous nous focalisons sur l'histoire de Microsoft. À l'épisode 1, nous nous sommes arrêtés vers 1980 avec une société Microsoft qui fournit des langages pour les machines, pour les ordinateurs. On a Apple qui domine le monde de l'ordinateur, plutôt pour le particulier. On a d'autres intervenants dont on vous a parlé à l'épisode précédent. Je vous invite à retrouver les épisodes précédents en cliquant sur le petit bandeau là-haut de la vidéo. Bonjour Christophe, bonjour Florian. Salut. C'est parti pour cet épisode numéro 2. Donc, comme Guillaume l'a dit, à l'époque, on s'était arrêté en 1980, où il y avait une sorte d'équilibre qui s'était créé entre plusieurs compagnies. On avait Microsoft qui fournissait les langages pour les ordinateurs, donc le BASIC entre autres. On avait Gary Kildal et sa compagnie du Digital Research qui fournissait l'OS qui était CPM, le standard de l'époque, et Intel qui vendait à tout le monde des processeurs 8 bits, donc qui s'arrangeait bien. Ok. Donc, bon équilibre. Voilà. En 1978, donc fort du succès de ces processeurs 8 bits, Intel va lancer son premier processeur 16 bits, le 8086. Alors, c'est le premier processeur d'architecture X86, donc utilisé encore aujourd'hui par la plupart des PC et des Mac, justement. Le succès est à ses débuts loin d'être rassuré, puisqu'il y a d'autres constructeurs qui lancent en même temps leurs propres processeurs 16 bits. Alors, il y a Motorola, Zilog, et aucun d'entre eux n'est assuré de devenir le nouveau standard. Alors, est-ce qu'il y a une différence notable entre le 8 bits et le 16 bits ? Et quels avantages de l'un par rapport à l'autre ? Le 16 bits, dont le 8086, c'est une évolution de l'ancien 8080 8 bits, mais il n'est pas rétro-compatible. Le jeu d'instruction est légèrement différent. Alors, ça veut dire que les programmes qui ont été conçus en 8 bits pour le 8080 ne fonctionneront pas sur le 8086, et donc il faudra développer une nouvelle version. Et donc, ça vaut également pour CPM, qui devra être réécrit pour le 8086. C'est différent, par exemple, de ce qui s'est passé récemment, ce qui s'est passé du 32 au 64 bits. Là, les systèmes d'exploitation et programmes de 32 bits continuent de fonctionner en 64 bits, même s'ils n'utilisaient pas toute la possibilité du processeur. Vous voyez ce que je veux dire ? À peu près. Christophe, je crois que tu veux intervenir. À ce niveau-là, ouais, bonjour pour soi, ou les deux. On parlait des Motorola, en fait, on est en 1979-80. Les processeurs 68000, ils ont été très connus, en fait, pour les gammes, Apple Macintosh, Atari ST, Amiga, Sega, plein d'autres aussi, qui avaient beaucoup de logiciels. C'était des processeurs qui avaient une architecture SISC. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je n'y connais vraiment rien, comparé au risque qu'on connaissait quand même au niveau Unix, me semble-t-il. Motorola, en fait, c'est une boîte américaine qui a été fondée en 1928. C'est quand même assez vieux. Et en fait, ils ont été très connus au niveau des Toki-Walki pour les G.I. pendant la guerre en 1941. Donc, en fait, la gamme des processeurs 68000, voilà, était quand même assez balèze, puisque c'était des processeurs 16-32 bits. En gros, en mémoire, les registres étaient à 32 bits. Cependant, ils étaient capables, enfin, ils avaient après les, même les petits picots. Je vais vous faire voir un petit truc, une petite anecdote, parce qu'à l'époque, on avait ces processeurs-là, qui étaient des processeurs qui venaient de mon Amiga, parce qu'à l'époque, tous les petits foudingues, comme moi, s'amusaient à dessouder ou rechanger. Donc là, j'ai même, on ne peut pas le voir, mais c'est vraiment le processeur, non, vous verrez que dalle, mais c'est marqué Commodore Amiga. C'était des, je ne sais plus où j'avais eu ça, mais on s'amusaient à les changer pour les améliorer. Et donc, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Donc, en fait, ils avaient en fait 16 petites pattes, parce que c'était, je n'en sais rien du tout, je m'en fous. La gamme des 68 000, en fait, il y en a eu encore il y a peut-être 20 ans. Les 68 000, ça existe encore, mais je ne serais plus vous dire. Il y a eu le 68 010, très connu jusqu'en 1982, le 68 020 en 1884, le 68 030 en 1987, le 108 040 que j'ai eu aussi en 1991, et enfin le 68 060 qui était en 1994. Donc ça, c'était, je parle vraiment parce que j'ai bien connu la gamme Amiga, et c'était tous ces ordinateurs-là. C'était l'Amiga 1000, l'Amiga 500, 500+, 2600, qui avait celui que tu parles là, le 68 000, qui a vécu très longtemps. Voilà. Ok. Mais on en reparlera dans un autre épisode, il me semble, concernant les bureaux de ces Amiga-là, et je m'en réjouis d'avance. Très bientôt. Florian, on t'aura la parole. Oui, donc, bon. Il y avait donc plusieurs types de processeurs qui se battaient pour devenir le standard du monde de 7 bits, et on revient sur Microsoft. Pour que Microsoft ne perde pas de temps à adapter ses langages pour chaque type d'architecture, Bill Gates a l'idée d'une sorte de système d'exploitation universel qui fonctionnera sur n'importe quelle architecture. C'est une grande idée. Donc pour cela, Microsoft se tourne vers Unix, l'OS dont on a déjà parlé dans l'épisode 0, des laboratoires belles, écrits en C, donc facilement portables, d'une architecture à une autre, et qui est à l'époque déjà devenu le standard des ordinateurs centraux dans les universités, entre autres. Donc on part vraiment sur un système très éprouvé qui fonctionne bien. Oui. Donc on rappelle que AT&T, qui était la société qui possédait les laboratoires belles, n'avaient pas le droit de se lancer dans d'autres secteurs que celui du téléphone, et donc ils n'avaient pas le droit de vendre de systèmes d'exploitation, et donc pas le droit de commercialiser Unix. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils donnaient des licences Unix à d'autres compagnies qui développaient leur propre variante d'Unix. Donc c'est ce que Microsoft va faire. Ils vont récupérer une licence Unix chez AT&T, et ils vont développer Xenix, qui est donc le Unix de Microsoft. Et donc on voit déjà l'écran de boute de Xenix ici sur l'écran, donc sur le slide juste derrière. Tout à fait. Microsoft a fait ses premiers pas avec 7OS dans le marché des systèmes d'exploitation. Alors le problème, c'est que 7OS était déjà assez gros et gourmand à l'époque. Ça va comprenner bien sur les ordinateurs centraux, qu'il y avait pas mal de ressources. Et quand on essaye de le mettre sur les micro-ordinateurs de l'époque, c'était trop gourmand en espace disque et en mémoire. Et donc c'était pas viable commercialement pour l'instant. D'accord. Donc ça, c'est un premier outil de Microsoft qui a eu des débouchés ou qui n'en a pas eu de débouchés ? Il y en a eu, mais on en parlera plus tard. Il y a eu des débouchés. Pour l'instant, c'est resté un peu sur le côté. On va dire que les processeurs Intel de l'époque et les autres types de processeurs pour micro-ordinateur n'étaient pas encore assez puissants pour faire tourner ça. D'accord. Donc, l'OS standard du 16 bits va venir d'une autre compagnie indirectement, IBM. Alors, IBM était déjà présent depuis bien longtemps sur le marché des ordinateurs centraux. Et à l'origine, ils ne voyaient pas trop l'intérêt des micro-ordinateurs. Pour eux, c'était des jouets pour geeks, des jouets pour gamins. Parce que qui voudrait d'un petit ordinateur chez soi et pour quoi faire ? Ben oui, c'est vrai. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Jamais, ça ne marchera. Et donc, le succès d'Apple, avec son Apple II qui se vend quand même pas mal, il change la donne. Et IBM commence à penser sérieusement à développer son propre système. Alors, à l'origine, les premiers modèles de micro-ordinateurs qui avaient été conçus par IBM, ils étaient assez chers par rapport à la concurrence. Ils étaient conçus par les ingénieurs d'IBM, par le système HGM, conçus dans les locaux d'IBM, dans leur chaîne de production. Et donc, tout ça, c'était fait pour faire du gros matériel cher. Ça n'a jamais été pensé pour faire du pas cher pour tout le monde. Et donc, le premier qu'on voit ici sur la slide, c'est l'IBM 5100. Il sera lancé à 11 000 dollars en 1975. Donc, bon... Ça pique, ça pique fort. Et pas pour tout le monde. Non. Alors, c'est quand même fou parce qu'on est en 1975. Le prix est exorbitant. Tu attendras à peine 4 ans pour avoir en France des ordinateurs à peu près à 1000 à 2000 francs français, soit 300 à 450 euros. Tu vois, en 4 ans. Avec un coût de la vie différent quand même, parce que 2000 francs à l'époque, c'était énorme déjà. Oui, mais en 4 ans. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il va y avoir un ratio qui va être énorme entre les 11 000 dollars et les 2000 francs. Oui. Et c'est fou. Là, on est en plein boom de l'informatique pendant cette dizaine d'années qui va sortir. Enfin, jusqu'à 15 ans, de 70 à 85. C'est extraordinaire. Il fallait vraiment le vivre. Les gens, ils ont raté. Ils ont raté leur vie s'ils n'étaient pas nés. Non, ils ont raté leur vie s'ils n'ont pas eu d'amis gauche, tu avais dit. Ah oui, c'est vrai, pardon. Florian. Donc, IBM, puisque cette méthode n'est pas viable, établit alors des centres de recherche indépendants qui vont fonctionner dans leur coin comme des startups. C'est-à-dire qu'ils pourront fonctionner avec le budget d'IBM, toute la puissance d'IBM, mais sans être bloqués par l'énorme bureaucratie de la compagnie. Ils pourront faire un peu ce qu'ils veulent dans leur coin. Et à l'été 1980, il y a une de ces unités de 12 personnes qui va être chargée de créer le prochain micro-ordinateur d'IBM moins cher et plus accessible. C'est le projet Chess. Alors rapidement, il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'IBM va créer une machine entièrement nouvelle ou est-ce qu'ils vont se baser sur ce qui existe déjà, l'Altaïr, l'Apple 2 ? Quelles OS vont-ils utiliser ? Est-ce qu'ils vont créer leur propre OS ? Est-ce qu'ils vont partir des OS qu'ils ont sur les ordinateurs centraux ? Ou est-ce qu'ils vont adopter CPM comme les autres machines de l'époque ? À qui vont-ils vendre cette machine ? À des particuliers ? À des geeks ? À des boîtes ? Pour les pros ? Est-ce qu'ils vont le vendre en boutique comme Apple ? Ou est-ce qu'ils vont continuer de le vendre via des revendeurs IBM comme c'était fait jusqu'à maintenant ? Au début, il y a beaucoup de questions. Ce qu'ils vont décider, c'est de casser tous les codes d'IBM. Ils vont tout reprendre de zéro. Ils vont partir des micro-ordinateurs existants pour créer une machine, mais ils vont essayer d'en faire une machine qui sera plus utilisable pour les professionnels que ce qui existe déjà. Ils vont prendre l'idée d'avoir une architecture ouverte, c'est-à-dire que n'importe quel constructeur non IBM pourra créer un périphérique qu'on branchera directement sur la carte mère du PC. Et au final, en dehors du logo, la seule partie de l'ordinateur qui sera développée chez IBM, ce sera le BIOS, donc la petite partie du système d'exploitation qui fera le lien entre le hardware, donc la machine, et le software, le code. D'accord. Et bizarrement, tout ça, c'est peut-être quelque chose qui fait un petit peu penser à ce qu'on connaît actuellement. C'est un petit peu l'ancêtre de nos ordinateurs actuels qui est arrivé grâce à IBM. Ben oui. Donc, IBM va juste se charger de l'assemblage final de la machine et au final de quasiment rien d'autre. Donc, voici à quoi ressemble l'IBM PC, le premier. Donc, à part le logo IBM et le BIOS, tout le reste a été acheté dans le commerce. En fait, IBM n'est plus qu'un assembleur actuellement en ce moment-là de l'histoire de l'informatique. Oui. Il a aussi le rôle d'assembleur et de développeur du BIOS, mais finalement, c'est plus que ça. Ben oui, que ça. C'est deux facettes. Oui, il crée une architecture complètement ouverte. Au niveau du processeur, il faut en choisir un quand même. Et donc, ils choisissent un tel vu que c'est déjà le standard du 8-bit. Cependant, IBM a quand même peur d'être dépendant d'une seule compagnie. Ils se disent « Si on choisit un tel et qu'un jour, un tel ferme et qu'on se retrouve sans processeur, ça va être la merde. » Donc, ils exigent qu'un tel autorise une deuxième compagnie à fabriquer des clones de processeurs un tel. Ils mettent ça dans le contrat qu'ils signent avec un tel et un tel est obligé de choisir une autre compagnie et de les autoriser à faire les mêmes processeurs qu'un tel. Gratuitement. Ils sont forts, n'empêchent de créer ça. Et la deuxième compagnie, vous devinez qui c'est, j'imagine ? AMD. Voilà, AMD. C'est ainsi qu'AMD arrive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, AMD est la seule autre compagnie à avoir le droit de faire des processeurs X86 comme un tel. Ça date de ce vieux accord qu'IBM leur a imposé. Et on n'avait pas eu des processeurs Siri ou quelque chose comme ça il y a quelque temps ? Il y a eu dans les années 90, je crois, une autre compagnie qui avait tenté, mais ça n'a pas duré. Je ne sais plus s'il y a eu des problèmes Lego. Je crois qu'il y a eu des problèmes Lego avec un tel, justement, je crois. Ça merdait. Ils n'étaient pas stables. Peut-être, mais ils avaient le privilège d'exister parce que moi, je me souviens d'amis qui avaient... Ce n'était pas de l'Intel, c'était du Siri. C'était marqué dessus, de toute façon. À l'époque, sur la tour, tu avais le petit logo, tu avais marqué Siri, où il y avait marqué Intel, Intel Inside. Ça merdait beaucoup et j'ai eu des PC comme ça en entreprise et putain, ils n'étaient vraiment pas fiables. Ils devaient probablement faire ça par rétro-ingénierie, vu qu'ils n'avaient pas accès au X86. Ils devaient s'arranger, j'imagine, pour faire ça à leur sauce. Ça devait peut-être être moins compatible que l'Intel et l'AMD qui ont vraiment le vrai. Je ne sais pas, on verra ça quand on arrivera dans les années 90. Oui, on n'y est pas encore. Donc, on revient. IBM a donc choisi Intel pour le microprocesseur de son PC. Maintenant, il faut un système d'exploitation et des langages. Alors, pour cela, ils vont chez Microsoft. Jusqu'ici, ils n'ont personne qui s'occupe vraiment du côté commercial de la boîte. C'est tous des geeks, en fait. Et donc... Ils n'ont jamais eu personne. Et donc, Bill Gates invite un de ses vieilles amis d'université à rejoindre la compagnie, Steve Balmer. D'accord. Celui-ci est le seul employé avec un profil plus commercial. Alors, à l'époque, pour des raisons de coût, IBM hésite encore entre réaliser un ordinateur 16 bits, réalisé avec le nouveau processeur 8086 d'Intel qui vient de sortir, ou de sous-contrer la santé d'un système 8 bits plus ancien, comme les vieux PC, l'Altaïr, tout ça. Donc, les plus anciens 8 bits qui sont plus rapides, ayant plus de capacité de mémoire, Bill Gates propose un compromis. Attel est en train de développer une sorte de processeur hybride, le 8088, qui est 16 bits en interne, mais le bus est limité à 8 bits en externe. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça pour que ce soit moins cher, au final. Et ça va limiter le flux d'informations en entrée et en sortie du processeur. Bon, ce ne sera pas aussi performant qu'une vraie machine 16 bits, mais au moins, elle fonctionnera déjà mieux que les machines 8 bits. Et lorsqu'on passera à un vrai processeur 16 bits, vu que celui-là est déjà 16 bits en interne, il n'y aura pas de problème de compatibilité. Donc, c'est un compromis qu'IBM va accepter pour sa première machine. Maintenant que tout est OK, question hardware, tout est décidé. Il faut décider du software et du système d'exploitation. IBM sait que Microsoft a développé la Microsoft Softcard pour Apple II, qui permettait de faire tourner CPM et leur langage sur la machine. Et donc, ils demandent à Microsoft s'ils ne peuvent pas faire quelque chose de similaire pour leur PC, afin de faire tourner CPM et les langages. Microsoft n'a aucun souci pour fournir une licence de basique et leur autre langage. Et d'ailleurs, IBM leur commande absolument tout ce qu'ils ont. Mais ils informent IBM que CPM, ce n'est pas eux qui le développent, c'est Gary Kildal et Digital Research. De ce côté-là, Gary Kildal est en train de développer une version pour le Intel 8086 de son système d'exploitation, qui s'appellera donc CPM 86. Ce n'est pas compliqué. Donc, le lendemain, l'équipe d'IBM va donc chez Digital Research, mais Gary Kildal n'est pas là. Lui, il ne voyait pas de raison de placer IBM devant ses rendez-vous déjà existants pour la journée. Et donc, il est parti à ses rendez-vous existants. Il a laissé le reste de son équipe recevoir IBM tout seul. Et au final, les négociations ne commenceront même pas, puisque le reste de l'équipe refuse de signer l'accord de non-divugation d'IBM. Et donc, tout le projet PC risque de s'effondrer, et IBM retourne chez Microsoft. Alors, chez Microsoft, c'est un peu la panique également, parce qu'IBM vient de leur commander tout ce qu'ils ont, pour pas mal d'argent, c'est pas combien, mais quand même sûrement une somme considérable. Et tout le projet est à deux doigts de s'effondrer, puisque Gary Kildal n'était pas là pour vendre CPM à IBM. Donc, IBM demande si Microsoft pourrait pas développer eux-mêmes un système d'exploitation 6 bits pour la machine. Bill Gates, d'abord, il se dit peut-être que Xenix, donc leur Unix, pourrait convenir, mais qu'il faudra des années pour réussir à le rendre assez fonctionnel et assez peu gourmand pour tourner sur de l'intel. Par chance, Paul Allen connaît un ingénieur de Seattle Computer, Tim Patterson, qui, lassé d'attendre pour la nouvelle version de CPM, CPM86, il a un peu développé son propre système d'exploitation 6 bits, qui s'appelle QDOS, Quick and Dirty Operating System. D'accord. Alors, afin de créer QDOS, Tim Patterson, il est parti d'un manuel de CPM. Il a regardé comment le CPM fonctionnait pour les processeurs 8 bits, et il a décidé de faire à peu près pareil pour les processeurs 6 bits. Alors, ce qu'on a au final, c'est un système d'exploitation qui est très inspiré de CPM, mais pas complètement un clone. Il fait quand même pas mal de changements. Il adopte, par exemple, comme système de fichiers pour l'ordinateur FAT, donc c'était un système de fichiers pour disquettes que Microsoft avait développé en 1977, et il simplifie une bonne partie des commandes système. Alors, Microsoft va acheter à Seattle Computer les droits de modifier et revendre QDOS, qui sera renommé à l'occasion 86DOS, pour 10 000 dollars. Alors, la petite histoire, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il se dit que Microsoft aurait été là à leur dire « On ne sait pas trop ce qu'on va en faire, on va voir si on trouve des clients pour leur vendre, alors qu'ils savaient très bien qu'IBM était là en train de le chercher derrière. » Tu veux dire que derrière tout ça, il y aurait eu une petite dose de bluff ? Oui, il se dit qu'il y aurait eu ça, qu'ils auraient un peu… Parce que les gens de Seattle Computer, ils auraient dit « Mais pourquoi vous voulez ça ? » Et puis Microsoft aurait fait « Ouais, on ne sait pas trop, on verra bien ce qu'on peut en faire. » Alors qu'il y avait IBM qui attendait avec le gros chèque derrière. Ok. Et donc, l'accord avec IBM est donc finalisé, et Microsoft va recevoir quelques centaines de milliers de dollars, le chiffre exact n'est pas connu, afin de fournir toute la partie logicielle de IBM PC, mais ils ne toucheront pas sur les ventes d'IBM après ça. C'est-à-dire qu'ils ont développé et c'est fini, ils ont eu leur argent, ensuite IBM vend les machines, et il n'y a que IBM qui récupère l'argent. Alors, est-ce que tu peux bien repréciser ce que Microsoft met dans ses machines IBM ? Il y a le système d'exploitation ? QDOS, donc 86DOS, donc. Il y a le BASIC ? Le BASIC et les langages PASCAL, tous les autres langages que Microsoft avait de l'époque, je ne sais plus exactement la liste, mais voilà. Tout ce qui est PASCAL, tout ça, c'est Microsoft qui les a développés ? Microsoft a développé tous les langages. Microsoft a développé toute une panoplie de langages, c'était un peu leur domaine à l'origine. Leur fer de lance, leur cheval de bâton. Finalement, ils se lancent un peu dans le système d'exploitation, un peu contre leur grève, parce qu'il n'y a pas trop le choix. C'est un peu étonnant. Ils ont vu une fenêtre ouverte, ils sont passés là. C'est ça. Ouh, je devais mettre Capello. Excusez-moi, elle était facile. Christophe, tu voulais réagir. Non, une petite anecdote au lancement de ce PC-là, parce que là, nous sommes arrivés, voilà, le PC, il sort. Une anecdote que Bill Gates a relatée lorsqu'il a pris sa retraite, on va dire, en 2007, me semble-t-il. Il a raconté qu'ils n'ont pas été invités, en fait, à la sortie du PC en grande pompe chez IBM, et que ça a été une grande déception pour lui. Alors, ce n'est pas qu'ils n'ont pas été invités, c'est qu'ils ont été invités, puis l'invitation a été annulée. Elle a été annulée, et puis voilà, et donc, ils étaient très surpris. Ah, on est invités, puis en fait, à ce coup, non, pas vous. Et bon, voilà, c'est une anecdote qu'il a relatée il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'il a expliqué pourquoi ? Pas du tout. Il a dit maintenant, bon. C'est vrai que ça a dû être assez... Putain, ils fournissent tout, quoi. C'est quand même le mec derrière, sans eux, il n'y avait rien, quoi. La relation IBM-Microsoft a été très rapidement et très complexe. Ils avaient besoin l'un de l'autre, mais ils n'étaient pas très contents d'avoir besoin l'un de l'autre au bout d'un mot à force. D'ailleurs, il se dit que lorsque Microsoft développait MS-DOS pour 86-DOS, on est encore à 86-DOS pour l'IBM PC, IBM exigeait qu'ils fassent ça dans une salle fermée, complètement isolée du reste de la compagnie pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et donc, tout ce qu'ils avaient, vu qu'ils avaient des petits locaux à l'époque, c'était un petit placard. Donc, les mecs, ils s'enfermaient dans un placard pour développer le... Le 86-DOS. Et ils faisaient super chaud, apparemment. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est que lorsque les équipes d'IBM arrivaient, ils reliaient le message vite fait pour fermer la porte, faire semblant qu'ils étaient enfermés dedans. Alors qu'en réalité, ils ouvraient les portes. Enfin, ils ne faisaient pas ça du tout. Oui. Histoire du développement. Un an plus tard, l'IBM PC est prêt. C'est un succès immédiat. Et d'autres compagnies du secteur commencent à être intéressés par l'OS choisi par IBM, donc 96-DOS. Afin de contrôler entièrement les ventes de 96-DOS, Microsoft leur achète définitivement à Seattle Computer pour 50 000 dollars. On a sur la slide le bon de commande de Microsoft à Seattle Computer. Vous voyez qu'à l'origine, c'était une compagnie d'après la slide qui vendait de la RAM, des CPU. Ils ont écrit 86-DOS, c'est le right, 50 000 dollars. Voilà, le bon de commande de Microsoft. Putain ! Et si j'avais 30 ans de moins, j'aurais pu le revendre mon logiciel. Mais bon, tu te serais peut-être fait à voir. 86-DOS devient donc définitivement MS-DOS, Microsoft-DOS. Pour la petite histoire, Seattle Computer a négocié quand même un petit truc. Ils ont négocié le droit de continuer de vendre MS-DOS à leurs clients qui achètent des PC chez eux. Et donc, au fil des années, ça va créer des problèmes pour Microsoft puisque lorsque S-DOS va devenir populaire, eux, ils vont s'amuser à vendre MS-DOS pour 3 sous. Et alors, Microsoft va leur dire « Oui, mais vous deviez le vendre avec des ordinateurs. » Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vendre MS-DOS avec juste un contrôleur de lecteur de diskette en disant « Légalement, c'est un ordinateur. » Comme ça, ils continuent de vendre MS-DOS pour 3 sous. Et donc, ça va faire chier. Microsoft va finir par racheter définitivement leur licence et reprendre le contrôle complet de MS-DOS. Alors, voici l'IBM PC sur la slide. Attends, je l'envoie à l'écran. Voilà. Voilà. Alors, c'est un émulateur parce que malheureusement, je n'ai pas d'IBM PC. Je ne suis pas riche. Je suis désolé. Donc, on va voir un peu ce qui se passait lorsqu'on allumait le PC sans disquette DOS. Lorsqu'on allumait le PC sans disquette DOS, ce qui se passe, c'est qu'on boot tout simplement directement sur Microsoft Basic qui est dans la ROM du PC comme sur l'ordinateur 8 bits. Et donc, on peut directement taper du code en basique et l'exécuter. C'est exactement la même chose que ce qu'on pouvait faire sur tous les PC 8 bits de l'époque. Alors, on ne disait pas des PC 8 bits à l'époque. On disait des ordinateurs tout simplement. Des micro-ordinateurs 8 bits. Là, j'ai voulu taper un truc mais vu que j'étais en QWERTY, je me suis planté. Alors, c'est marrant, tu ne mets pas de numéro de ligne à l'époque. En basique, on mettait un numéro de ligne. Oui, il fallait mettre des numéros de ligne. Tu n'es même pas obligé de les mettre dans l'ordre. Tu n'es même pas obligé de les mettre dans l'ordre. Si tu voulais faire du multiline, il fallait mettre 10, 1, 2, 3. Parce qu'à la fin, tu faisais un relist et il remettait dans l'ordre de la liste. Et puis, tu faisais un rename, renome, renome après avec un espace pour indiquer le nombre d'espaces entre chaque ligne que tu pouvais. Et moi, je le faisais tout à la même. Je faisais de 10 en 10 ou de 5 en 5 selon la longueur du code. Mais c'est il y a longtemps. Tout le monde. Alors, si on ajoute une disquette DOS, alors c'est assez différent. Cette fois, on ne boude plus dans simplement du basique. Mais on boude donc sur MS-DOS. Donc, MS-DOS que vous connaissez tous. Alors, petit truc. Pardon ? On lance ça tous les matins. On lance le MS-DOS tous les matins avant de prendre le petit déjeuner. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'adresse à vraiment... Attends, les mecs, vous connaissez quoi si vous ne connaissez pas ce que je vais raconter ? Windows, Mac OS. Vous faites CMD sur votre Windows 10, on a toujours l'ancêtre du MS-DOS qui est là. Oui, c'est un peu le MS-DOS. Oui, ça y ressemble. Alors là, on peut voir sur la slide qu'il nous demande la date du jour. Attends, le MS-DOS est disponible sur GitHub en open source depuis pas longtemps. Oui, c'est cette version-là. C'est la première d'ailleurs. C'est la première. Ça fait 2-3 mois, non ? Oui, ça fait un an mais il avait été mis ailleurs et maintenant, il vient d'être remis sur GitHub. D'accord. Donc, on prend sur la slide, on voit qu'il nous demande la date du BIOS et ce qui est marrant, c'est que je voulais voir si ça allait planter au bug de l'an 2000 ou pas. Je me suis dit je vais mettre 2018, je ne suis pas embêté et ça fonctionne. Donc, il était quand même résistant sur DOS. Et vous pouvez remarquer que sur la première version de DOS, ce n'est pas A2. C'est A2, comme sur TPM à l'époque. Ils n'avaient pas encore changé ça. Et donc, ça, ça va rappeler à Digital Research et Gary Kedal qu'ils trouvent que MS-DOS ressemble quand même beaucoup trop à CPM. Grave. Et donc, ils menacent IBM et Microsoft d'amener l'affaire devant la justice. Alors, IBM veut lancer le PC sans souci, ils ont les moyens, ils vont voir Digital Research et ils leur disent qu'est-ce que vous voulez pour ne pas nous faire chier. Et Digital Research exige que CPM86 soit proposé en alternative à MS-DOS sur l'IBM PC. Alors, ici, ils ont un accord avec IBM. Malheureusement, ils ont un peu merdé sur le coup parce qu'ils n'ont pas parlé de la question du prix. Et donc, MS-DOS est fourni gratuitement avec l'IBM PC et si tu payes un tarif supplémentaire, tu peux avoir CPM86. Donc, les gens, ils se disent pourquoi ? Pardon ? Les gens vont se demander mais pourquoi acheter un truc alors qu'on a déjà autre chose qui marche ? Parce que ça fait la même chose en plus. Donc, CPM, qui a été le système d'exploitation standard des années 70, va rapidement disparaître au profil de MS-DOS. Ah, c'est un peu sale quand même comme attitude. C'est pas très clean ni sérieux. Enfin, sérieux. Ils ont sauvé leur peau, quoi. Ah oui, c'est le... Voilà. Alors, Florian, qu'est-ce qui se passe après ? Bah oui. Alors, dans les grandes entreprises, personne n'a jamais été viré pour avoir acheté de l'IBM. Alors, avec l'IBM PC, ça devient acceptable pour la première fois de s'équiper en micro-ordinateur. Parce qu'avant, acheter des Altair, tout ça, les patrons, ils auraient dit mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. C'était pas les petits rigolos. Voilà, voilà. Donc, rapidement, afin de profiter de ce nouveau marché qui explose, il y a d'autres anciennes enseignes comme Xerox, HP, TI, qui décident de vendre à leur tour leur micro-ordinateur et ils se disent on va acheter le même système d'exploitation qu'IBM, on va acheter MS-DOS. Donc, ça fait bien les affaires de Microsoft. Alors, pourtant, contrairement à toute attente, les acheteurs qui découvrent rapidement que les programmes qui se sont développés pour IBM PC, ils ne fonctionnent pas avec le MS-DOS des autres machines. Alors, quelle est la raison de ce... Le problème, c'est le BIOS. Parce que, sur IBM PC, le BIOS, comme avec CPM avant lui, il était séparé du système d'exploitation et il faisait le lien entre le hardware et le software de la machine. Et donc, Microsoft espérait que les développeurs allaient seulement utiliser les API, les programming, les fonctions intégrées dans le système de MS-DOS pour leur application. Si tout le monde avait utilisé seulement les fonctions de MS-DOS, alors, tous les programmes fonctionneraient, qui ont été codés pour le DOS de l'IBM PC, fonctionneraient sur le DOS des autres et donc, on aurait une compatibilité parfaite. Mais, en pratique, ce n'est pas le cas puisque, en fait, c'était raisonnable pour des petites applications en texte, texte par exemple, mais si on fait des logiciels un peu plus évolués comme des traitements de texte, eh bien, les API du DOS ne sont plus assez rapides et communiquer directement avec le BIOS ou le matériel de la machine devient plus efficace. Un exemple tout bête, c'est que Microsoft et IBM n'avaient pas pensé du tout aux utilisations graphiques. Ils avaient juste pensé à afficher quelques courbes professionnelles et donc, les API du DOS étaient très lentes pour ça. Et en écrivant directement à la mémoire vidéo de l'IBM PC, le programme allait entre 5 et 20 fois plus vite qu'en passant via les fonctions du DOS. Ah oui, donc forcément, les développeurs se sont dit on ne va pas se contenter de MS-DOS, on va les taper plus bas, on va les taper sur le BIOS. Et donc, si on se retrouve sur une machine qui est légèrement différente, eh bien, ça ne marche plus. Eh oui. Donc, on est arrivé à la situation où bien que toutes les machines soient basées sur le même procession Intel, le 8086 et tournent sur le même OS MS-DOS, un programme assez évolué devait être réécrit pour chaque machine. L'IBM PC étant la machine la plus utilisée, la plupart des programmes sont disponibles d'abord pour celui-ci et parfois pour les autres machines dans un second temps. Alors ça, tout ça, ça a dû freiner aussi la prise de part de marché des concurrents. Bah oui, pour l'instant. Pour l'instant, pour l'instant, oui. Ça a changé rapidement. En 1981, donc justement, il y a trois compères qui sont Rob Canyon, Jim Harris et Bill Murtaud qui forment la compagnie Compact et ils décident, eux, qu'ils vont créer le premier ordinateur 100% compatible avec l'IBM PC. Et de plus, pour que ce soit pas simplement un clone, ce sera un PC portable. Voilà leur concept, leur idée. Ouais. Donc, niveau matériel, il n'y a aucun souci pour faire ça. Le microprocesseur est disponible pour prendre un tel. Tous les autres composants sont disponibles en rayon dans les bagrins d'électronique. Niveau logiciel, donc, une licence de MS-DOS peut être obtenue chez Microsoft. Reste donc le BIOS d'IBM qu'il faut copier au mieux, mais qui malheureusement est propriété d'IBM et sous copyright. Donc, Alors, comment est-ce qu'ils vont faire nos compères de chez Compact ? Déjà, ce qui est pratique, c'est que quand on achète un IBM PC, IBM a mâché le travail des gens parce qu'ils ont donné dans le manuel le code source du BIOS intégralement. D'accord. Et ça, on le retrouve dans une série, non ? Comment ça s'appelle ? Altex & Catchfire. Voilà. Oui. Ils montrent cette partie-là dans Altex & Catchfire. Très bonne série. Donc, le problème reste entier parce qu'ils ont le BIOS d'IBM mais vu qu'il appartient à IBM et qu'il est sous copyright, ils n'ont pas le droit de le copier. Donc, après avoir consulté plusieurs avocats, ils décident d'utiliser la rétro-ingénierie. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont écrire un livre de spécifications dans lequel ils vont décrire le fonctionnement du BIOS de l'IBM PC dans ses moindres détails mais sans une ligne de code. En disant, comme ça, là ça marche, là ça doit faire ça, là ça doit faire ceci. Et ensuite, ils vont fournir ce livre à une deuxième équipe qui n'a jamais regardé la documentation d'IBM PC et à partir du livre, ils vont recoder le BIOS. D'accord. Et donc, ça va leur prendre une bonne année, je crois, mais au bout d'un an, ils ont fini et leur premier BIOS de l'IBM PC et le premier clone du BIOS de l'IBM PC est disponible pour le Compact. Alors, d'autres compagnies vont suivre le Compact sur cette voie. Certains autres vont clairement essayer de tricher et de copier le BIOS d'IBM sans le redévelopper eux-mêmes. Ceux-là vont se faire descendre par IBM directement. Ceux qui ont par contre utilisé un rétro-ingénier comme Compact, eux, ce sera déclaré légal. Et donc, rapidement, il y a d'autres compagnies comme Phoenix qui vont développer les BIOS Phoenix, oui, bien sûr. Et ils vont vendre les BIOS à tous les autres fabricants. Alors, comme ça, un BIOS compatible IBM va devenir quelque chose qui est en vente pour tout le monde sur le marché. D'ailleurs, je pense que vous avez quasiment tous eu, si vous avez vu, des PC assez anciens, des BIOS Phoenix à une époque. Oui, oui, oui. Il y avait deux grandes familles de BIOS. Enfin, quand tu achetais ta machine. de la deuxième. J'ai dit Phoenix parce que j'ai oublié le nom de la deuxième. Oui, et l'autre était peut-être encore plus présente que Phoenix, je crois, il me semble, mais je ne suis pas trop sûr. Je ne sais pas, Christophe, si toi, tu te souviens de ça, parce qu'en plus, c'était oublié de la vie. Comment tu dis ? Peut-être, peut-être, peut-être. Oui, peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais Phoenix, c'est vrai que c'était très connu. Dites-je une anecdote concernant IBM à la sortie des premiers PC. Vous savez que c'était l'un des douze ingénieurs des premiers PC IBM qui avait inventé le contrôle ALT-SUP à l'époque. à la sortie d'IBM et il avait fait ça pour les développeurs pour qu'ils suient rebooter la machine sans avoir à éteindre l'ordinateur avec le switch interrupteur. Et donc, voilà, c'était juste... Et la combinaison était faite parce qu'il ne fallait pas qu'on puisse accidentellement faire les trois doigts d'un coup. Rebooter. Donc, les utilisateurs finaux ne devaient pas savoir ça, en fait. Ils ont oublié de l'enlever, en fait, après le développement. Ils ont oublié de l'enlever, c'est resté, ça s'est répandu et c'est devenu un standard du PC. Voilà. D'accord. Pour revenir donc à Compact... C'est Christophe. Pardon. Pour revenir à Compact, donc Compact a développé un clone du BIOS d'IBM. Donc, on pourrait croire que maintenant, tout est bon, tout est OK, mais non, puisque certains... La compatibilité est déjà bien meilleure, mais certains programmes conçus pour l'IBM PC ne fonctionnent toujours pas sur la machine. Alors, ils se demandent quoi ? Sur le coup, ils découvrent rapidement que la version de MS-DOS en vente par Microsoft, n'est pas exactement la même que celle vendue par IBM avec le PC. D'accord. Si on boude bien, comme sur la slide, un PC IBM, on voit bien que ce n'est pas écrit MS-DOS, on voit que c'est écrit IBM PC-DOS. Et donc, en fait, ce qu'IBM a fait, c'est que lorsque Microsoft leur fournit MS-DOS, ils ont continué de faire quelques petites modifications pour leurs propres besoins et ils ont transformé MS-DOS en PC-DOS. Et PC-DOS n'est pas compatible à 100% avec le MS-DOS originel de Microsoft. Pire, Microsoft a continué de faire développer MS-DOS de son côté pour le vendre aux autres constructeurs et donc, ils ont rendu, sans le vouloir, MS-DOS encore moins compatible avec celui d'IBM. D'accord. Oui, mais est-ce que ça, c'était autorisé ? Est-ce que Microsoft, les licences qu'avaient Microsoft et IBM autorisait cette modification de MS-DOS ? Je pense qu'à l'époque, bon, je n'ai pas l'état du contrat, personne ne les a, mais Microsoft était quand même une petite boîte à IBM, ils leur achetaient tout, donc je pense qu'ils ont accepté tout, n'importe quoi. D'accord. À mon avis. Mais oui, parce que de toute façon, c'est quasiment évident. Donc, pour revenir à Compaq, eux, ils vont contacter Microsoft et leur dire, mais est-ce que vous ne pourriez pas nous fournir une version de MS-DOS comme IBM ? Et Microsoft va quand même avoir, ils vont être dans l'embarras parce que IBM reste leur plus gros client et ils ne veulent pas leur mettre des bâtons dans les roues. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fournir à Compaq une version de MS-DOS au plus proche de celle d'IBM. Donc, sans les modifications d'IBM, mais au plus proche de la version d'IBM. Et ce sera à Compaq de finir le travail tout seul. D'accord. Donc, Compaq aura le droit d'avoir, alors juste, pour résumer, Compaq aura le droit d'avoir une version de Microsoft qu'ils auront le droit de modifier pour la rendre totalement compatible avec celle d'IBM. C'est ça. OK. Et donc, ce sera Compaq DOS. Ça sera Compaq DOS. Logique. Et donc, le travail de Compaq, il se fera dans les moindres détails et ils iront même à émuler, jusqu'à émuler un bug de la version d'IBM de DOS. Ils vont coder le bug dans leur DOS pour être compatible avec Microsoft Flight Simulator parce qu'en ne coderant pas sans ce bug, Microsoft Flight Simulator ne fonctionnait pas parce qu'il avait été conçu sur une version buggée d'IBM. D'accord. Et donc, Microsoft Flight Simulator, ça va devenir le programme de référence pour tester la compatibilité des clones avec l'IBM PC puisqu'il va même vérifier si les bugs sont les mêmes. D'accord. C'est formidable. Donc, le Compaq Portable Computer sera disponible en vente en janvier 1983 et à sa sortie, il est le premier PC 100% compatible avec l'IBM PC. D'accord. Et donc, il y a quand même eu besoin de trois ans de travail pour arriver à cette compatibilité, ce qui est quand même pas mal. Oui, mais oui, mais oui. Ouais. Donc, ce qui est rigolo, c'est que quelques semaines plus tard, IBM met sur le marché l'IBM XT, donc Extended, une évolution de l'IBM PC, du premier IBM, avec cette fois un disque dur en plus pour stocker les données et les programmes EMS-DOS directement sur le disque et non plus seulement sur une disquette. Ça, c'est une révolution, ça. Bah oui. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il se trouve que leur nouvelle machine, elle n'est pas entièrement compatible avec, justement, l'IBM PC originel parce qu'ils ont corrigé les bugs. Et donc, il y a des programmes pour l'IBM PC originel qui ne tournent pas sur ce nouveau IBM PC XT. Les gens ont râlé ? Pardon ? Les gens ont râlé, non ? Pas mal. Justement, et ça va faire une pub énorme à Compaq, parce que Compaq va faire une pub où ils vont dire que le Compaq Portable Computer est plus compatible avec IBM qu'IBM. Et vu qu'aux Etats-Unis, la publicité comparative était autorisée, j'imagine qu'ils s'en sont donnés à cœur joie là-dessus. Ça va leur faire un énorme logique. Ils sont devenus riches. Les gens de Compaq sont devenus riches. Ils ont bien joué. À la fin de l'année 1983, Compaq se rend compte de quelque chose d'assez étonnant. Ils vendent plus de licences de Compaq DOS, donc le MS-DOS de Compaq qu'on voit sur le slide ici, que d'ordinateurs. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que vu que leur système d'exploitation est compatible à 100% avec IBM et qu'IBM ne vend pas de son MS-DOS en dehors de leur machine, eh bien, il y a des gens qui achètent le système d'exploitation de Compaq, Compaq DOS, pour s'en servir sur d'autres ordinateurs moins compatibles. D'accord. Compaq ne souhaite pas devenir vendeur logiciel. Ils veulent rester principalement un développeur hardware, du vendeur hardware. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont signer donc encore une fois un autre accord avec Microsoft. Ils vont revendre à Microsoft les modifications qu'ils ont fait à MS-DOS pour en faire Compaq DOS. Et Microsoft va pouvoir intégrer ces modifications dans la version principale de MS-DOS qu'ils vont fournir ensuite à d'autres constructeurs. Alors, pour résumer un peu le bazar, à cette époque, on a donc Microsoft qui fournit les nouvelles versions de MS-DOS à IBM. IBM va faire des modifications sur celles-là pour qu'elles deviennent PC-DOS. Compaq va bidouiller leur version de MS-DOS pour qu'elle soit la plus compatible possible avec les modifications d'IBM pour faire Compaq DOS. et ils vont revendre à Microsoft les modifications que nous avons fait pour Compaq DOS pour rendre le MS-DOS standard plus compatible avec PC-DOS également. Vous voyez un peu l'idée ? C'est un beau bordel. En gros, c'est un beau bordel. Ce que ça fait, c'est que tout le monde se retrouve avec des versions de MS-DOS de plus en plus compatibles avec IBM. D'accord. Et donc, tout ça, ça va créer un grand ensemble de PC, de machines qu'on va appeler IBM PC Compatibles, les PC Compatibles et ce qui va devenir nos PC modernes qui sont tous compatibles les unes avec les autres. D'accord. Les grands gagnants de cette histoire, c'est bien sûr Microsoft qui vend le MS-DOS à tout le monde et Intel qui vend des processeurs à tout le monde. On va avoir des ordinateurs tous compatibles à l'exception des Macintosh Apple. Voilà. Il y a Apple. Enfin, on n'est pas encore au max mais oui, les Apple vont être les seuls à garder leurs trucs à part. Pendant des décennies et des décennies à venir. Aditam Eternam, tu voulais dire ? Alors, je ne parle pas bien l'intain, excuse-moi. Pardon. Je ne sais pas dire grand chose à part ça. On va des rétros. C'est un thanas. Intel a quand même une toute petite épine dans le pied. Bon, une petite, ils deviennent riches, mais ils ont une petite épine dans le pied. C'est justement l'accord qu'ils ont été forcés par IBM de signer avec AMD. Parce que AMD, en tant que seconde source officielle de brosseur avec X86, ils sont bien contents de voir le marché exploser. Et donc, ils récupèrent directement un tel doit donner, quand ils développent une nouvelle version des processeurs X86, ils doivent donner à AMD les plans. AMD a juste à fabriquer les processeurs. Alors, excuse-moi Florian, mais est-ce que c'est toujours d'actualité ? Non. D'accord. Maintenant, on va en parler après, mais maintenant, ils ont le droit de faire du X86, mais ils ne peuvent pas copier les Intel tel quel. avant, au début, ils pouvaient, justement. Et donc, ils peuvent les vendre, vu qu'ils n'ont pas besoin de coût de développement, ils peuvent les vendre légèrement moins cher qu'un tel. Et donc, ils vont prendre un peu de part de marché à un tel également, de ce côté-là. Donc, tout ça, bon, tout ça, ça va créer, comme on a dit, le parc des PC modernes, mais c'est principalement aux Etats-Unis. C'est vendu aussi en Europe et en Asie, mais ça marche moins bien là-bas. Puisque, par exemple, pour l'Asie, au Japon, il y avait déjà tout un pack de machines 8-bits qui était très populaire. Et les gens, vu que c'est un peu cher, les gens ne veulent pas les remplacer par des PC qui sont assez, relativement chers. Alors, ce que tu nous montres là sur la slide, c'est un ordinateur japonais ? Oui. De chez Panasonic ? Oui. Et ça, ça se branche aussi sur un moniteur, une télé ? D'accord. Le problème, ces machines 8-bits, le problème, c'est qu'elles ne sont pas compatibles entre elles. Et Microsoft va donc se lancer sur ce marché également et développer donc une sorte de standard pour les machines 8-bits japonaises qu'on va appeler le MSX, Microsoft Extended. Les machines, donc, auront le même MSX basique et seront compatibles maintenant entre elles au niveau des programmes. Bon, bien sûr, le basique, ce n'est pas un système d'exploitation. Donc, Microsoft va en plus en 1983 demander à Tim Patterson, donc le créateur originel de MS-DOS, de développer une version de MS-DOS pour MSX. D'accord. Donc, lui, il le fera pour 100 000 dollars parce que, bon, dire que Microsoft a pris son système d'exploitation, ça l'arrange. Il a raison. Voilà. Et il prendra également les droits de vendre MS-DOS gratuitement sans avoir à payer de droits à Microsoft. Donc, la même chose que l'autre compagnie avait fait avant. D'accord. Donc, du fait que MS-DOS avait été à l'origine un peu conçu pour être une version 16 bits de CPM, eh bien, repasser MS-DOS pour les ordinateurs 8 bits, ça a pour effet de le rendre compatible quasiment parfaitement avec les vieux programmes pour CPM et donc, ça amène des nouvelles possibilités pour le marché des ordinateurs japonais. Ok. Alors, au Japon, toute cette série des MS-X va très bien prendre, c'est-à-dire que plein de constructeurs vont construire leur PC au type MS-X. Donc là, on voit un Panasonic, par exemple, mais il y aura plein d'autres constructeurs. D'ailleurs, les deux premiers jeux Metal Gear seront développés pour ces ordinateurs-là, Metal Gear 1 et Metal Gear 2. C'est vieux ? Oui. Enfin, il y en a d'autres qui datent de cette époque-là quand même. Oui, oui, oui. Il y a Arkanoid. Ensuite, vu que ça marche assez bien au Japon et qu'en Europe, on a un peu le même problème où beaucoup d'ordinateurs 8-bits peu chers sont sur le marché, Microsoft essaie de faire la même chose en Europe. Mais ils vont prendre trop de temps, en fait. ils vont lancer le standard MSX en Europe trop tard et ça ne prendra pas. Il y a déjà beaucoup trop d'appareils 8-bits qui font un peu leur truc dans leur coin et donc, c'est certains qui développent eux-mêmes leur propre système d'exploitation et donc, Microsoft aura une emprise beaucoup moins importante en Europe dans les années 80. Bon. C'est beau ce que tu nous mets. Pardon ? C'est beau ce que tu nous as mis à l'écran. Oui, oui, oui. Christophe, tu voulais prendre la parole ? Attends, je te remets. Alors, rappelez-vous, on est en Europe, on est en 1983 jusqu'en 86 et là, en France, on connaît la vague des Thomson et la vague des clubs informatiques. On a tous connu ça dans nos villes, dans nos écoles. On installait du coup DMS-DOS. Et alors là, écoutez, le truc du fou, c'est qu'il y a un quart d'heure que je viens d'apprendre que Flobo a ce truc-là entre les mains, là. Il a un MO5. Alors, il a un MO5 qui est une version évoluée. C'est le MO5 2 ou plus parce que les touches, si vous avez connu les MO5, cher auditeur, c'était des touches en gomme. C'était affreux. Alors, c'était affreux, mais c'était assez original. Donc, c'était pas Thomson qui faisait ça. Les MO5, c'était la société, une entité de Thomson qui était S-I-M-I-V, Société Internationale de Microinformatique et de Vidéo. Voilà. Donc, c'était Cocorico, c'était français. Donc, il y avait deux gammes. Il y avait les MO et les TO. C'est ce qu'ils appelaient la gamme Moto. Et en plus, ces logiciels-là n'étaient pas compatibles entre eux. Donc, les logiciels sur MO ne marchaient pas, sur les TO, etc. et il a fallu attendre le TO16 qui était lui incompatible PC, pas les autres auparavant. Si vous avez connu ceux qui nous écoutent, les MO5, il y avait des éditions assez spéciales comme quoi c'était franchement, qui n'a pas connu ça ou entendu parler de ça à l'époque ? Même ma mère avait été dans un club. Les jeunes. Ma mère avait été dans un club informatique pour apprendre l'informatique. Il y avait des retraités. Toute génération confondue allait dans les clubs informatiques. Il y avait ça. Je suis cartouche encore. Il y avait ça. Alors après, un petit truc sympa, c'est qu'en France, on a même eu notre MO5 édition limitée blanche de Michel Platini. On est en 83-84. La classe. C'était la folie. Je crois qu'en 84, c'était aussi une coupe du monde avec Platini d'ailleurs dans l'équipe. Alors autre chose qui, pour revenir un peu à nos moutons, les MO5 étaient équipés, les MO et TO étaient équipés du basic 1.0 de Thomson qui, en fait, derrière, c'était une version hybride du Microsoft DOS que Microsoft développait du Microsoft Basic, pardon. Et c'était la version qu'ils appelaient... Non, c'était sur autre chose. Le basic tiré 69 que j'ai renoté. Une version, à mon avis, dédiée pour cette partie-là. Donc, en fait, Microsoft a mis quand même un pied en Europe là-dessus, mais on ne parlait pas encore des compatibles PC à ce moment-là. Et enfin, il y avait le basic 128 sur les TO 770 avec, on a vu la photo tout à l'heure, avec le crayon optique. C'était assez révolutionnaire à cette époque puisque là, maintenant, on a nos crayons sur nos surfaces, mais bon, en Thomson, on avait déjà les stylés, qu'on va appeler ça maintenant, et on faisait des choses phénoménales et donc, c'était très ludique à l'école, très, très ludique. Oui, oui. Alors, ça ne marchait pas... Je n'ai pas un souvenir que ça fonctionne de manière parfaite quand même. Alors, en fait... C'est dans les mains. Voilà le crayon optique de 2005. Alors, le crayon optique de 2005, en fait, ça marchait par un système en fait d'impulsion électro-luminescente. C'est-à-dire que ça envoyait des bits à l'écran et ça se résonnait. Bref, c'était un truc, c'était intelligent quand même. N'oublions pas qu'on utilisait des écrans cathodiques, traditionnels et qu'on se branchait sur la prise antenne. Oui. Tout au début. Lui, il est en péritel, celui-là. Oui, il est déjà en péritel. La classe, les gars. Le T8 était en péritel aussi. Oui, mais le T8, c'est quand même bien plus récent. Non, 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 ça doit être 84. Après, après, après. Alors là, tu nous montres ce lecteur de cassettes. Oui, parce qu'il faut bien se rappeler qu'on était, contrairement aux IBM Pyspys qui fonctionnaient avec des disquettes, nous, on était encore en Europe avec des cassettes. Donc, on avait des cassettes informatiques sur lesquelles on enregistrait des programmes. C'est méchant. Tu dis, on était encore, mais on n'était pas si en retard que ça en Europe. Sincèrement. Puisque, au niveau des ordinateurs et de l'implémentation informatique. Si je reviens au niveau à l'époque des MO5, on est en 83. Parallèlement à ça, il y a Oricatnos, des ordinateurs assez connus. Donc là, on n'a pas, la photo existe. Vous le trouverez, c'était des claviers, des petits claviers, pas plus grands qu'une feuille A4, noir et rouge. Et ça, en fait, c'était vendu 900 à 2000 francs français, soit 300 euros. Donc, c'était vraiment pas cher. C'était à la portée de tout le monde. Eux, ils étaient assez évolutifs. Eux, ils étaient sur les écrans cathodiques. C'était des ordinateurs avec 240 points sur 240 sur 200 ou alors 24 colonnes de caractère sur je ne sais plus combien. Donc, c'était très petit sur des écrans, la prise antenne. Et eux, ils étaient équipés du basique de Microsoft aussi. Donc, encore un dévié de Microsoft qui s'appelait le Tangerine. Tangerine. Ça s'écrit bien. Le Tangerine basique sur les ordinateurs Webid. Donc, en fait, c'est bien plus tard qu'on a, nous, entendu parler des compatibles PC au niveau de l'Europe. Voilà. Il y en avait quand même. J'ai vu qu'ils avaient une usine européenne en Écosse. Donc, ça devait exister même si ce n'était pas très vendu. Oui, oui. D'autres appareils de l'année 80 que j'ai mis pour faire plaisir à notre ami Christophe. Donc, là, sur la slide suivante, on a l'Atari 800XL et l'Atari 520 ST. Alors, moi, l'Atari 800XL, j'ai économisé des années et des années pour l'avoir. et je me souviens, je l'avais acheté à Tandy. C'était vraiment mon premier que j'avais moi-même à ma maison acheté avec mes propres sous et suite à ça, j'ai acheté celui qu'on voit à gauche, l'Atari 520 ST qui était équipé du processeur Motorola 68000 avec lecteur de disquette 3 pouces et demi. C'était assez révolutionnaire à l'époque et ils avaient des systèmes d'exploitation juste phénoménaux parce que là, on peut parler vraiment de multitâche. On en parlera en prochain épisode. On en parlera au prochain dans tous ces systèmes et là, on parle. L'Atari ST, c'est également le premier PC sur lequel j'ai joué. Ce n'était pas un PC. Oui, c'est le premier ordinateur sur lequel j'ai joué. Pardon, désolé. Ce n'est pas un IBM PC qu'on avait mis ordinateur. Chaque fois, je me fais avoir. Heureusement, après, ça va tous devenir les PC et je ne me ferais plus avoir. Mais c'était quand même révolutionnaire. On était sur une architecture 16-32 bits. C'était vraiment à l'époque le haut de gamme. Parallèlement à ça, la slide qui va passer juste après, c'était les... Alors, ça, c'est mon cœur palpite. La gamme Amiga qui était quand même franchement supérieure aux Atari, quoi qu'on dise. C'était des ordinateurs où vous avez... Au niveau musique, c'était extraordinaire, même si les Atari ST avaient ce qu'on appelait les ports MIDI, M-I-D-I pour musique instrumentale, digitale, interface. Donc, c'était des trucs ronds input-output qu'on branchait sur des synthétiseurs. Et du coup, on était capable de commander des synthétiseurs. Jean-Michel Jarre était notre artiste connu en France à ce niveau-là depuis les années 70 au niveau des musiques numériques. L'Atari 500 était, lui, stéréo. Il était capable nativement de gérer deux voies à gauche, deux voies à droite. Et c'était des... Et les PC étaient loin de là à l'époque. C'était vraiment... Enfin, les PC... Mais là, on est déjà parti loin dans le temps. Je préférais qu'on en reparle plus tard. Oui, oui, mais on en reparlera plus tard. Mais c'est juste là, j'ai voulu mettre rapidement... Là, c'est un avant-goût du prochain épisode puisque à droite, on voit l'Amiga 2000 qui avait déjà la gueule d'un compatible IBM alors que ce n'était pas du tout ça. Mais ils avaient à l'intérieur des cartes, des cartes comme des racks qu'on a dans les PC, compatibles PC et on pouvait acheter une carte qui avait... En fait, c'était une carte PC et on pouvait switcher pour transformer l'Amiga 2000 en vrai PC. Un peu comme la soft card de Microsoft pour l'IBI. Exactement. Ça, c'était bien sûr Amiga, c'était la marque Commodore derrière qui a été rachetée il n'y a pas si longtemps ça pour la petite anecdote et il y a à peine un mois, ils ont sorti le Workbench 4.0 et je ne vous dis pas comment j'ai envie d'acheter un nouveau parce que c'est une entreprise belge qui a racheté les droits Commodore sur Amiga OS. D'accord, donc prochain épisode dans l'enregistre à partir de tous dans l'Amiga, c'est ça ? Non, mais on va peut-être un petit peu parler. Mais avant le prochain épisode, j'ai un dernier petit truc à présenter. Donc j'ai voulu juste faire un petit slide là-dessus puisqu'il n'y aura pas l'occasion après d'en parler plus que ça. Alors ça, ça va. Mais au passage, dans les ordinateurs des années 80 en Europe, il y a en Angleterre une petite compagnie qui se forme à Cambridge qui est des Acorn. Alors ils ont choisi leur nom Acorn tout simplement parce qu'ils se sont dit que dans l'annuaire, ils seront en dessous de Apple. Les gens, ils chercheraient Apple en Angleterre, ils ne trouveraient pas ça mais ils trouveraient Acorn et ils se diraient que ce n'est pas le droit à Acorn Computer. Ils sont bouillés. D'accord. Voilà. Donc ils vont développer leur premier micro-ordinateur mais contrairement aux autres compagnies de l'époque, ils vont décider d'utiliser un type de processeur très différent. Alors Tos a un peu grillé, Christophe a un peu grillé ça tout à l'heure en en parlant mais ils vont développer une... Ils vont utiliser un type de processeur qui utilise d'une manière différente la mémoire et les registres afin d'être plus efficaces. On va appeler ça les processeurs RISC, Reduced Instruction Set Computing contre les processeurs classiques d'Intel et de AMD et MOS qui s'appellent CISC donc Complex Instruction Set Computing et bon. Ils vont développer un PC à partir de leur premier processeur RISC et lorsqu'ils vont tester leur machine qui est là donc la Acorn Archimène et bien ils vont se rendre compte que le PC fonctionne alors que leur processeur n'est pas branché sur l'alimentation. Ils ont oublié de brancher le processeur sur l'alimentation et le PC fonctionne. C'est-à-dire que le processeur arrive à récupérer du jus quelque part. Ah voilà, justement. C'était un peu la stupéfaction générale mais ils ont découvert que simplement avec les fuites d'énergie, les fuites de courant, des autres composants dans le processeur, et bien ça suffisait pour le faire fonctionner et que donc ce processeur RISC était extrêmement économe en énergie. alors c'était un très beau succès technique mais ça n'avait pas vraiment d'intérêt pour eux parce que de toute façon la machine serait branchée sur le 220 volts de l'électricité en permanence donc ça n'a pas tant d'intérêt que ça. C'est plus écologique mais à l'époque ça ne pensait pas trop. Oui, ça va rester pendant longtemps un succès technique sans plus mais bien évidemment si un jour on pouvait faire des PC mobiles ce petit processeur ultra-économe prendrait tout son sens et ce petit processeur ultra-économe d'ACORN il s'appelle la ACORN RISC MACHINE la machine RISC d'ACORN Et ça ne serait pas un truc qu'on retrouve maintenant dans des appareils un petit peu Ah oui ACORN RISC MACHINE ARM ARM C'est marrant donc ça c'est quelque chose qui est né dans les années 80 et qui a pris quasiment 10-15 ans avant de prendre son envol puisque ça avait été conçu à l'origine pour des PC de bureau donc des ordinateurs désolé Christophe des ordinateurs de bureau et donc finalement ce sera utilisé 15 ans plus tard dans des appareils mobiles et c'est là que ça décollera c'est assez intéressant je trouve Alors c'est fou parce que moi je ne connaissais pas du tout cette histoire-là tu me l'as raconté quand on est allé au musée à Cambridge et en fait j'ai été bluffé par cet ordinateur-là il ressemblait quand même à deux gouttes d'eau à l'Amiga donc j'aurais bien voulu savoir qui a copié sur un peu le style et le design du clavier mais sincèrement la qualité graphique de cet Arcom qui date des années de 1986 mais bon on en parlera non plus on est après Amiga quand même mais alors c'est bluffant 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 tu me donnerais ça maintenant en disant tiens c'est un nouveau truc je ne serais pas étonné de la qualité de l'environnement graphique qui franchement jetait après l'écran qui était présenté cet Arcom Archimed était aussi d'une qualité wow bref ça mérite de le voir ça mérite que vous aillez à Cambridge et je ne l'ai pas pété celui-là alors petite anecdote au passage je cherchais sur l'Amiga à l'époque le reset puisqu'en fait je ne le savais plus tout à l'heure je vous ai parlé du contrôle Altsup sur un Amiga c'était contrôle Amiga gauche Amiga droite je l'ai retrouvé plus tard mais je l'avais oublié il y a eu la bêtise entre temps voilà je n'en sais rien ce n'est pas moi non ce n'est pas toi j'ai ceci conclure notre épisode pour aujourd'hui et dans le prochain épisode maintenant qu'on a vu un peu comment les PC se sont imposés et quel autre type d'ordinateur existait dans les années 80 on va voir dans le prochain épisode le début des interfaces graphiques avec sans pour spoiler un peu l'Apple 2 le Lisa le Macintosh Windows évidemment qui sera un peu la star de l'épisode mais également donc les interfaces graphiques de ces PC là donc l'accord on est également ceux de l'Amiga c'est pas des PC ah il va m'avoir à chaque fois allez bientôt deux épisodes et tu seras tranquille voilà ok bah écoutez merci voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu informé si c'est le cas prenez un instant pour mettre un pouce bleu c'est juste en dessous n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis à vos connaissances ça soutient la chaîne et ça nous fait très plaisir Florian merci Christophe merci je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao tout le monde salut salut merci allez